C'est pas le cannabis qui m'a nuit, c'est bien la prohibition qui est venu me nuire et qui m'a empêché d'assister à la naissance de mon fils. Je veux me battre contre cette prohibition qui est un échec total et qui nous met tous et tous en danger. C'est toute la société que la prohibition met en danger parce qu'elle n'apporte aucune solution mais ne génère que des problèmes. Le monde politique est en train de partir, de faire preuve de pragmatisme, ce qui leur manque depuis le début. On veut cacher l'échec de la prohibition en montrant, en acculant le consommateur de cannabis alors que les criminels c'est pas quand même le consommateur de cannabis, c'est tous ces politiciens qui soutiennent bec et ongle la prohibition qui a eu un échec. Un monde sans drogue ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Aujourd'hui il y a quand même bien plus d'accidents à cause de l'alcool que le cannabis et on ne parle que du cannabis. Le 18 juin on a besoin de toutes ces personnes qui peuvent nous aider, que ce soit le monde du CBD, des médecins, des politiciens, venez on va en discuter. C'est complètement irresponsable de savoir qu'une drogue qui est consommée par une majorité de jeunes ne subit aucun contrôle sanitaire, n'a aucune éducation d'usage, aucune traçabilité pour savoir ce que consomment les jeunes alors qu'on sait qu'ils la consomment. Ils n'ont pas les compétences, on voit bien les discours qui nous sortent, le savoir ils ne l'ont pas, mais le savoir il faut qu'ils viennent le chercher auprès de nous. Parlons canins. Cet épisode est sponsorisé par CBD info, le blog d'informations incontournables sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD info. Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Canins. Parlons Canins, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Canins saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana, saison 3, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Dominique Broch. Dominique, c'est un militant de la première heure pour la légalisation du cannabis. Alors Dominique, tu me disais que tu as rejoint le Cirque de Lyon en 1996 déjà. Le cirque, donc c'est le collectif d'information et de recherche cannabique. Aujourd'hui, on s'attaque à des sujets vraiment intéressants. Le premier déjà, c'est cette association, le Cirque, qui existe depuis bien longtemps. On va revenir un peu sur son histoire, son organisation, quelles sont les principales victoires du Cirque et après on ira directement dans les combats actuels et principalement sur l'appel du 18 juin de Poitiers qui va être un énorme événement. Dominique, je suis impatient, je suis vraiment ravi de faire ça avec toi. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter un petit peu de manière plus personnelle hors cannabis avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Merci beaucoup. Bien sûr. Bonjour à toutes et merci pour cette invitation. Je suis Dominique Broch, comme tu l'as dit dans la présentation, je suis donc un militant depuis longue date pour le cannabis. Moi-même, j'ai 53 ans, j'ai été chauffeur routier pendant des années. J'ai arrêté d'être routier suite au cannabis, la loi sur cannabis au volant parce que c'était plus compatible. Donc je suis devenu jardinier, ça bat de soi. C'est plus compatible. Et en fait, ce qui m'a amené dans le militantisme, il faut savoir, c'est que très jeune, déjà je consommais du cannabis, très jeune, quand je me dis très jeune, c'était quand même j'avais autour de 18 ans. Donc aujourd'hui, il y a pire. Et en fait, je refusais, ça me posait un problème de conscience que d'acheter à l'économie souterraine. Et donc, dès que j'ai eu ma voiture, j'allais me ravitailler aux Pays-Bas. J'ai réussi à faire ça pendant plusieurs années sans jamais avoir de contrôle. Et en 90, je me suis fait contrôler. Donc je rentrais en France avec ma consommation personnelle, sachant que je n'ai jamais vendu un gramme et que c'était que pour moi. Par contre, je suis resté, j'étais incarcéré. Pendant que j'étais incarcéré, mon enfant, mon fils est né. Et en fait, quand mon fils est né, j'étais en prison, je privais de mes libertés à cause de la prohibition. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais, jamais accepté. Donc à partir de là, quand je suis... Alors, le jour où j'ai appris la naissance de mon fils, que j'étais donc dans ma cellule, j'ai reçu une photo polaroïde de la maman et de mon fils dans les bras. C'est ce soir-là, aux informations, que j'ai entendu parler d'une association qui était en train de se créer sur Paris. C'était envoyer des gens qui se pressendaient vouloir lutter contre la prohibition, qui se défendaient les prisonniers du cannabis. Et moi, j'étais là, je me suis vraiment reconnu dans ce... En tant que prisonnier du cannabis, j'étais en prison, non pas parce que le cannabis me causait un problème dans ma vie de tous les jours, parce que ça, je gérais depuis des années. Mais la prohibition est venue interférer dans ma vie et là, à ma nuit, c'est pas le cannabis qui m'a nuit, c'est bien la prohibition qui est venue me nuire et qui m'a empêché d'assister à la naissance de mon fils. Et là, c'était clair, dès que je pouvais sortir, dès que je sortirais de prison, la première chose que je devais faire, c'était rencontrer ces gens-là. Donc j'avais reconnu un certain monsieur Jean-Pierre Galland, qui est donc l'écrivain bien connu de toutes, qui a écrit des... J'attends une récolte, fumée clandestine, enfin, qui a coquefondé le cirque à l'époque. Et c'est monsieur Galland, Jean-Pierre, que j'ai rencontré et qui m'a permis d'entrer dans le cirque. Et donc là, je m'étais promis qu'à partir de ce moment-là, j'allais lutter contre la prohibition jusqu'à ce qu'elle cède. Elle m'a pourri la vie, je vais la pourrir. Je veux me battre contre cette prohibition qui est un échec total et qui nous met tous en danger. Et là, je ne parle pas uniquement des usagers du cannabis, c'est la société, en règle générale, c'est toute la société que la prohibition met en danger. Parce qu'elle n'apporte aucune solution, mais ne génère que des problèmes. Alors ça, on va en revenir, on en parlera à la fin justement de la prohibition telle qu'elle est et peut-être certainement de sa fin telle qu'on l'imagine. Pour revenir un peu sur le cirque, donc ça date des années 90. Donc 91, la naissance du cirque, voilà. 91, donc ça fait plus de 30 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la naissance du cirque et les premières actions ? Très concrètement, en fait, le cirque, aujourd'hui, on peut parler de cannabis finalement quand même beaucoup plus librement. Quelles étaient vos actions ? C'était quoi les enjeux d'être militant à cette époque-là ? C'était surtout de dédiaboliser le cannabis, bien sûr. Il faut savoir qu'on ne pouvait pas parler du cannabis un jour favorable. On a enfreigné l'ex-article L630, le fameux L630 qui a été remplacé par un autre article, je ne veux pas dire de bêtises, donc là je ne me rappelle plus exactement quel article, mais enfin, présenter le cannabis un jour favorable, c'était la case prison, on n'avait pas le droit. Et donc dire que le cannabis pouvait soigner, dire tout ça, c'était impossible. Donc le travail du cirque était vraiment de dédiaboliser et d'amener ce débat, même qu'il n'en veuille pas. Et ce débat, on l'a amené sur le biais, on a organisé les premiers colloques sur le cannabis, les premières discussions avec les politiques sur le cannabis, le cirque. De toute façon, la première association militante dans ce sens pour le cannabis en France, c'est le cirque. On a été les premiers, on a essuyé les plates. Tous les autres qui sont venus derrière, ils sont arrivés, mais c'est nous qui avons essuyé les plates au départ. Donc on a essuyé, surtout M. Galland que je parlais, Jean-Pierre, en tant que président du cirque, il est passé par la case justice maintes et maintes fois à lui aussi. On y est tous plus ou moins passés au début, ce qui n'est plus le cas maintenant, il faut dire ce qu'il en est. Mais au début, on a essayé de nous intimider avec la menace judiciaire, ce qui n'avait jamais fonctionné, c'est au contraire. Et puis, on a organisé des salons, donc je le disais, le salon du chambre, les premiers salons du chambre en région parisienne, organisés par Chambre et compagnie à l'époque. Une opération du cirque a fait beaucoup de bruit, c'était l'opération Pétard aux députés, où là, on avait envoyé 577 Pétards aux députés avec un livre, ce qui était un programme pour sortir de la prohibition, lettres ouvertes aux législateurs. C'était ni plus ni moins que le programme de législation avec les cannabistros que le cirque défendait. On défend toujours d'ailleurs les cannabistros, qui serait une sorte de coffee shop. Donc, cette opération avait fait beaucoup de bruit. On avait fait en 2002, pendant la campagne présidentielle, au Trianon, une opération sortée du placard, où là, c'est pareil, on a distribué des petits pochons d'herbe avec la complicité de pas mal de politiques qui étaient venues sur place. Et ce petit pochon d'herbe qui était juste de quoi consommer sur place, mais bon, qui avait été distribué, avec un débat, c'était en pleine campagne, c'était une cuvée spéciale présidentielle, qui était sans payer le petit sachet. On a été les premiers à ouvrir, les militants du cirque ont été les premiers gros shops à ouvrir en France. Il faut savoir qu'il n'y avait aucun magasin de culture. Les premiers militants du cirque, enfin, les premiers gros shops ont été ouverts par des militants du cirque. Et là, je pense à certains qui existent encore, comme Jardin de Poche ou Jardin d'Éden. Alors, Jardin de Poche à Rennes et Jardin d'Éden à Lyon. À Paris, il y avait eu Chambre et Compagnie, qui avait été une boutique tenue par un ami qui décédait l'année dernière, Éric, Éric Chapelle, d'autres comparses. C'était les premiers gros shops. Aujourd'hui, on voit tout le monde s'est jeté dedans. Et aujourd'hui, je pense que si le cirque, on peut aussi se dire que grâce à notre travail, si on a pu aborder le problème, le débat du CBD, et si aujourd'hui le CBD peut se retrouver un peu partout dans les boutiques en France, c'est parce qu'on a, depuis plus de 30 ans, on a diédiabolisé le cannabis, on a amené l'information qui ne venait pas dans le pays, on allait la chercher dans les autres pays. Et le cirque, on diffusait ces informations, on communiquait autour du Chambre et de ses dérivés, dont le CBD. Et si aujourd'hui le CBD est là, c'est aussi parce qu'on a fait un travail de fond sur du long terme. Alors, on va parler un peu du CBD, parce que je suis très curieux de savoir ton avis là-dessus. Mais je vais quand même revenir sur les deux événements dont tu parlais. Envoyer des pétards à des députés, quels ont été les retours ? Est-ce que ça a converti des gens ? Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé ça comme prétexte pour vous disqualifier ? C'est quand même ultra audacieux, c'est quand même très couillu. Comment ça s'est terminé cette affaire ? Quel impact ça a eu ? L'impact a été très fort pour le cirque, parce que du coup, le cirque a été extrêmement médiatisé à ce moment-là. Donc pour l'autorité du cirque, ça a été très fort. Après, on aurait pu s'attendre à pire, parce qu'au niveau poursuite derrière, parce qu'on s'attendait même d'ailleurs à pire. Et en fait, il faut savoir que c'est Christine Boutin, qui a réussi à mobiliser à peine une vingtaine de députés, donc une vingtaine sur 577, pour se retourner contre nous. Et en fait, ils ne se sont pas retournés contre le collectif à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas pu, ils se sont retournés contre le président du collectif, M. Jean-Pierre Galland. Mais bon, on était tous derrière, on a tous défendu l'idée. On a eu des députés qui nous ont retourné des courriers pour nous remercier. Alors ça n'a pas été forcément mal pris. On en a eu, même s'ils préféraient le bon vin, comme ils disaient, mais voilà, aucun nous a dit avoir consommé le pétard, mais il y avait Canal+, qui avait suivi un petit peu l'actualité à l'époque, qui avait fait des poubelles de l'Assemblée, ils n'en ont pas retrouvé beaucoup dans les poubelles. Donc voilà, ils se sont passés ouf. Et déjà, quand tu dis une vingtaine sur plus de 500, ça veut bien dire que même ceux qui sont vraiment, vraiment opposés à la légalisation, au final, il n'y en a peut-être pas tant que ça, sur 500 ? Non. En tout cas, ils ont été menés par Cécutin, c'est elle qui les a amenés dans ce procès, parce que je ne suis pas sûr qu'elle a mené son front pour nous traduire en justice, mais son front n'a pas été un succès. Moi, j'ai vu plutôt un échec de sa part, parce qu'une vingtaine, je crois que c'était 12 ou 17, j'ai hésité à en trouver deux chiffres, moins de 20, c'est sûr, qui nous poursuivent, c'est que dalle. À la limite, voilà, c'est le genre de procès qui nous a presque fait, c'est même pas presque, ça a fait plutôt une tribune pour le cirque. Donc là aussi, on a retourné la situation aussi à notre avantage, parce que quitte à être poursuivi, on va s'en servir. Moi, dans tous mes procès que j'ai eus aussi, j'en ai eu pas mal aussi, à chaque fois, je me suis servi du tribunal pour me faire une tribune pour le cannabis. Très audacieux, bravo. Et donc du coup, on va parler du CBD juste après, mais je suis quand même très curieux de savoir, comment toi tu vois l'évolution chez les politiques ? Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet a l'air d'être un peu plus ouvert ? Est-ce qu'en fait, ça allait tant que ça, ou déjà à l'époque, ils étaient ouverts ? Alors, on voit qu'en ce moment, les politiques n'ont qu'une envie, c'est de tirer sur, de viser les consommateurs, les usagers. On le voit avec l'actualité, depuis l'affaire Pierre Palmade, mais bon, ça concerne une autodrogue, mais on en est arrivé là. Là, aujourd'hui, on a une actualité qui est, on veut faire la chasse au cannabis au volant avec des tests qui ne cherchent pas le problème de l'ivresse cannabique. C'est des tests qui cherchent simplement à savoir si on est consommateur, peu importe, savoir si on est sous l'effet ou pas. On veut accélérer tout ça. Donc, on voit bien aussi, il y a encore, on veut encore pousser le cursus vers la répression, comme on le fait depuis maintenant 53 ans, mais il y a des politiques qui ne veulent plus suivre cette route. Maintenant, ils le disent ouvertement. Je pense à Clément Roussignol-Pouèche, le maire de Beigle, qui après la publication du rapport du CESE, a proposé que Beigle soit ville expérimentale, territoire expérimental et qu'il poursuit son projet dans les semaines à venir, on va en entendre parler. Mais ce projet n'est pas tombé aux oubliades, il avait écrit à Macron et il veut faire son expérimentation. On a Christophe Beigle, de la France Insoumise, qui est pareil, qui commence à s'intéresser et à avoir une autre vision que la prohibition pour la politique des drogues. Donc, ça y est, le monde politique est en train de partir, de faire preuve de pragmatisme, ce qui leur manque depuis le début. Là, ils sont en train de faire preuve de pragmatisme et de se dire que la prohibition, c'est un échec. Il y a ceux qui vont montrer les usagers du doigt pour cacher l'échec. C'est ce qui se passe à ce moment avec les prohibitionnistes durs et féroces, comme M. Darmanin ou M. Moretti, puis j'en passe, ou la républicaine, une trosie du côté de Nice, qui a fait une proposition de loi où elle veut doubler toutes les peines, tout ça. Bon, ça, j'ai envie de dire, j'espère que c'est les derniers relents de la prohibition. C'est-à-dire que dans cette prohibition qui se voit dans un ancien échec, c'est logique qu'à un moment, elle balance ces dernières cartouches. Maintenant, tout ça, c'est largement démontrable que c'est faux, il n'y a aucun argument. On veut cacher l'échec de la prohibition en montrant, en acculant le consommateur de cannabis. Alors que les criminels, ce n'est pas quand même le consommateur de cannabis. C'est tous ces politiciens qui soutiennent bec et ongle la prohibition, qui est un échec, qui est un crime. Parce que tout ce qui se passe, des règlements de comptes, on parle de Marseille, mais il n'y a pas qu'à Marseille. On voit bien que même des TV beaucoup plus petites sont concernées par les règlements de comptes. Et ces règlements de comptes, c'est uniquement le fruit de la prohibition. Il ne faut pas dire que ça vient du consommateur. L'offre, la demande, un monde sans drogue, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'était comme ça que commençait, c'était un slogan qui avait commencé le livre de la Mille à l'époque de Nicole Maestrie, qui commençait comme ça, un monde sans drogue, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. De cette prohibition, j'espère voir en ces politiques qui sont en train d'aller vers encore plus de répression, j'espère que c'est les derniers relents, et je vois ça comme ça, de la prohibition, qui de toute façon est un échec. Vouloir montrer les usagers comme responsables de ces faits divers, parce que c'est des faits graves, cette gamine qui s'est fait écraser pour une chauffeuse de bus, mais la chauffeuse de bus n'avait peut-être pas consommé la veille, n'était pas forcément sous effet du cannabis. Mais bon, on retient que le cannabis, je pense à l'accident de ces trois flics dans le nord de la France, qui ont été percutés par une voiture venant en face. Les médias n'ont fait que de parler, et ça a mis en avant le fait qu'il était positif au cannabis, mais ils ont occulté ou dit entre les lignes, il fallait lire qu'il avait quand même deux grammes d'alcool, le monsieur, c'est-à-dire qu'il était très proche du coma éthylique. Et ça, très peu de médias nous en ont fait état. Alors que oui, là, il pouvait avoir des traces, mais des traces de cannabis, quelqu'un qui consomme que le week-end, des traces de cannabis, s'il a un accident avec une prise de sang qui nécessite une prise de sang dans un milieu de semaine ou même la semaine d'après, il sera positif au cannabis. Pourtant, il n'aura aucun effet du cannabis. Tout le monde sait qu'au bout de deux ou trois heures, les effets, ils sont estompés, il n'y en a plus. Donc ça, c'est l'un des exemples qui montrent bien que, en tout cas, la prohibition telle qu'elle est, il y a des énormes failles, il y a des injustices qui sont assez grossières. Quand tu dis que la prohibition est un échec total, qu'est-ce que tu peux nous donner très concrètement pour bien comprendre qu'en fait, on s'en passerait bien et que les gens seraient peut-être mis en sécurité et qu'on s'en donnerait des choses plus saines s'il n'y avait pas la prohibition ? On nous a vendu cette prohibition, en fait, pour protéger la société. Bon, des jeunes, protéger la jeunesse, des drogues, protéger la société des drogues. Bon, on voit bien que c'est déjà rien que ça, c'est un échec total. La France, un des pays les plus répressifs d'Europe, sûr, mais voire du monde. Après, il n'y a plus répressif que chez nous, c'est sûr, il y en a où on prend des gens pour s'impusage, mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus permissifs que chez nous et qui ont des meilleurs résultats. Donc, nous, on voit bien, on est un pays très répressif et on est les champions du monde de la consommation chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, la prohibition qui était censée protéger nos enfants, échec. Donc, le lien entre punition et consommation, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'ailleurs, tout le monde fait le lien entre l'interdit et la consommation. Tout le monde sait que ce qui est interdit, c'est justement quelque chose qui attire les jeunes. Ça, c'est un fait déjà. Et ça, ça fait des années que le cirque, on le répète, qu'il n'y a pas que le cirque, des médecins, des psychologues le confirment. L'interdit est plutôt quelque chose qui va attirer les plus jeunes. Donc, en fait, on fixe, avec la prohibition, on tend à attirer les jeunes vers l'interdit. Déjà, ça interdit toute prévention. La prohibition, elle a été faite en flas, elle interdit toute prévention et toute éducation de l'usage. Prenons l'exemple de l'alcool et du tabac, qui sont des drogues bien plus nocives que le cannabis ne l'est. Ça, c'est prouvé aussi. Je peux le prendre sans risque et je peux le dire parce que si quelqu'un veut aller au tribunal parce que j'ai redit ça, je suis preneur parce qu'il y a des arguments, on n'en manque pas. Donc, allons-y et puis refaisons une tribune au tribunal, pas de souci. Donc, je répète, le cannabis est bien moins nocif que l'alcool et le tabac. Heureusement que l'alcool et le tabac ne sont pas prohibés parce que les dégâts seraient bien pires que le cannabis sous la prohibition. Donc, par contre, on pourrait, avec le cannabis légalisé, puisque la prohibition nous l'interdit, on aurait pu faire de la prévention et de l'éducation de l'usage. Et aujourd'hui, comme pour l'alcool et le tabac, les gens, aujourd'hui, les gens fumaient une cigarette dans une voiture avec des enfants, ça choque. Il y a 20 ans de ça, 20, 30 ans de ça, ça choquait personne. C'était courant. Donc, l'éducation est venue et passée par là. Et cette éducation a été possible parce que le tabac est légal. Et l'alcool, c'est pareil. Avant, c'était celui qui était le moins bourré qui conduisait. On s'en foutait, celui qui avait les clés. Mais aujourd'hui, il y a une éducation qui a été faite. Prendre l'alcool, prendre la voiture alcoolisée, beaucoup ne le font plus. Parce que là, je tiens respect à la jeunesse, qui je trouve, par rapport à ma génération, où dans ma génération, moi, j'ai travaillé dans une discothèque et je voyais bien ceux qui prenaient la voiture bourrée, ils le faisaient sans aucun souci, aucun remords. C'était presque naturel à l'époque. Si tu es capable de te conduire, tu prends la voiture. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont adopté un autre comportement grâce à l'éducation. Il y a les SAM, ceux qui conduisent ne boivent pas, par exemple. Tout ça, c'était bravo. Les jeunes, l'éducation a porté ses fruits. Et aujourd'hui, on a réduit les accidents de la route à cause de l'alcool. Il en reste beaucoup trop, bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a quand même bien plus d'accidents à cause de l'alcool que le cannabis. Et on ne parle que du cannabis, au passage. Et pourtant, le cannabis est prohibé, il n'est pas censé être consommé. Alors que s'il n'était pas interdit et qu'on avait éduqué l'usage de la consommation, on aurait des meilleurs résultats, c'est évident. Et alors, comment est-ce que tu imagines une éducation efficace ? Imaginons que le mois prochain, le cannabis est légalisé. Selon toi, qu'est-ce qui serait le plus efficace comme système à mettre en place pour éduquer ? Et quels seraient les deux, trois points ? L'alcool, par exemple, c'est assez clair. On sait qu'on peut le mesurer. On sait qu'après deux, trois verres, on est au-dessus de la limite. On sait qu'il ne faut pas prendre le volant. C'est des choses assez faciles à comprendre. Sur le cannabis, selon toi, comment est-ce qu'on toucherait les personnes ? Comment est-ce qu'on les atteindrait ? Est-ce que c'est à l'école ? Est-ce que c'est sur les points de vente, etc. ? Et quelles seraient les deux, trois informations qu'on doit avoir en tête ? Alors déjà, pour intervenir efficacement, je pense que les points de vente, bien sûr, parce qu'il faut que, je pense au Cannabis Social Club notamment, où là, il pourrait y avoir au sein d'un Cannabis Social Club une éducation, des conseils qui pourraient être donnés aux membres du club. Dans des cannabis rots qu'ils vendraient, il pourrait aussi y avoir des conseils de réduction des risques et d'éducation d'usage qui seraient donnés si c'était légalisé. Il faut les médias, parce que du coup, ça serait légal. Donc du coup, on pourrait aborder plus sereinement dans les médias. Et là, il y aurait du retard à rattraper, parce que ça fait 53 années que la prohibition a la belle part dans les médias. On va essayer de rééquilibrer. Il serait temps de rééquilibrer tout ça et de rattraper ce retard qu'on a eu déjà sur les médias, parce que c'est un moyen, les gens, pour toucher le plus de personnes, les médias, bien sûr, si c'est légalisé, seront un outil indispensable. Maintenant, il y a des choses à revoir au niveau de ce qui se passe au bord des routes. À conduite sous l'effet du cannabis, bien sûr qu'il faut la bannir, mais pour ça, il faudrait mettre en place des contrôles qui soient efficaces et pas de les augmenter comme propose en ce moment la première ministre, Elisabeth Borne. Ça ne sert à rien de doubler des tests qui sont inefficaces et surtout discriminatoires. Alors, on va encore plus stigmatiser l'usager avec ces tests-là, parce qu'on cherche non pas s'il est sous l'effet, mais s'il a déjà consommé. Ça reviendrait à chercher des gamma-GT au bord des routes. Donc, chercher les gamma-GT. Les gamma-GT, c'est l'équivalent du THC pour l'alcool. Mais c'est de savoir s'il n'y a personne à consommer d'alcool ou consomme de l'alcool. Non, pour l'alcool, on cherche à savoir si la personne est sous l'effet de l'alcool. C'est différent. Le cannabis, il faudrait arriver déjà à revoir les tests, les étalonner un peu plus haut, voir ce qui se fait ailleurs. Il y a les États-Unis, tous ces pays qui ont légalisé le Canada n'ont pas plus de problèmes d'accident de la route. Par contre, ils n'ont pas non plus ouvert la route à tous les défoncés. Donc, il y a eu des tests qui ont été mis en place. Je pense qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, peut-être des tests salivaires. Oui, des tests salivaires, mais étalonnés un peu plus haut. On pourrait peut-être combiner tests salivaires et tests comportementaux, un peu comme aux États-Unis, ça se fait, parce que c'est quand même important. Pour savoir si la personne a ses facultés pour conduire ou pas, je pense que les tests comportementaux sont intéressants. et puis confirmer ou pas par un test salivaire ou les deux. De toute façon, voilà. Mais il faut absolument avoir, se doter d'outils efficaces pour pouvoir encadrer le cannabis et faire comme pour l'alcool. L'interdiction de fumer, par exemple, dans les lieux fermés, les espaces publics, on l'a très bien accepté pour le tabac, on acceptera forcément pour la consommation de cannabis. L'interdiction de consommer pour les mineurs, ça va de soi. Le tabac n'est pas autorisé pour les mineurs. Donc, effectivement, un point de vente ne va pas vendre… Ce que le marché noir ne garantit pas. On voit très bien que l'économie souterraine ne garantit absolument pas le non-accès à des mineurs, au contraire. Donc, tout ça, c'est des outils que l'allégation devrait se doter. Le contrôle sur les routes, l'éducation, la réduction des risques, la traçabilité des produits, il me paraît importante. Comment on peut gérer une consommation de cannabis quand on ne le fait pas soi-même ? C'est-à-dire que quand on achète au marché noir, sur l'économie souterraine, quand on achète du cannabis, on ne connaît pas le taux, les effets qu'il va y avoir sur nous. L'alcool, qui est légal, c'est quand même facile à gérer parce qu'on va acheter un cognac ou une bière, on ne va pas la consommer pareil. Donc, voilà, et là, je vais rebondir sur l'alcool et le cognac, qui sont deux alcools, mais complètement différents. Aujourd'hui, on veut faire peur aux gens avec le THC qui est soi-disant plus fort qu'avant. Ça, déjà, j'en doute, mais de toute manière, quand on consomme une herbe qui a 20% de THC, on ne va pas la consommer de la même sorte qu'on va consommer une herbe qui sera beaucoup moins forte. C'est un peu comme quand vous avez un verre de cognac, tu as une bière. Le verre de cognac, ça va être plus une petite dose pour un apéritif. La bière, tu vas boire tes 33 cl pour te désaltérer. Ça ne sera pas le même. Et tu ne vas pas te consommer 33 cl de cognac parce que tu sais très bien que c'est beaucoup plus fort en alcool. Mais le cannabis, tel qu'il est aujourd'hui avec la prohibition, on ne peut pas, sauf si on s'autoproduit, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il contient. Il n'y a qu'une solution, c'est l'autoproduction. Ok, je comprends bien. Donc pour toi, quand la légalisation, on y reviendra, mais quand la légalisation arrivera, les points vraiment importants sont au volant, l'âge légal, la traçabilité pour savoir ce qu'on consomme. Et donc tout ça, ça fait partie de la réduction des risques. Est-ce que tu vois autre chose qui pour toi serait vraiment très très important ? Est-ce que, je ne sais pas, tu vois par exemple dans l'alcool, il y a certains, l'absinthe a été interdit à un moment, maintenant ça n'est plus le cas, mais on fait attention quand même à la qualité, il ne faut pas que l'alcool soit frelaté. Est-ce qu'il y a quand même certains produits qui devraient être interdits purement et simplement, quand bien même le cannabis sous beaucoup de formes serait autorisé ? Alors je pense qu'effectivement, au niveau de fixer des normes, par exemple pour la culture, interdire des produits, des produits, des engrais qu'on pourrait retrouver après dans la consommation, je pense que là, effectivement, il y a quelque chose à encadrer, c'est-à-dire qu'ils soient cultivés dans le respect des normes environnementales me paraît essentiel pour que ça reste une norme sanitaire. Quand tu parlais des engrais, c'est aussi des normes sanitaires. Voilà, donc tout ça, ça me paraît être important, effectivement. Et puis là, il y avait quelque chose que tu avais soulevé et que j'ai perdu, ce n'est pas grave. Ok, j'espère que ça viendra. Mais ok, écoute, merci beaucoup. Finalement, tu vois, c'est aussi très intéressant quand on parle de légalisation aussi de se projeter et de se projeter aussi dans le cadre. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde de CBD attendent justement ce cadre pour pouvoir évoluer plus librement. et en fait, les consommateurs aussi attendent un cadre dans lequel on peut évoluer plus librement. Je trouve que parler d'interdiction, au final, par exemple, l'interdiction pour les mineurs, c'est au moins se projeter et c'est commencer à poser un peu des limites qui rendent la légalisation plus réelle, je trouve, plus crédible, plutôt que quand on s'imagine la légalisation sans limites, on a l'impression que ça partira à 8. Voilà, que tout sera légal tout le temps, enfin tout sera autorisé. Du coup, tu parles, mais tu parles. Donc, j'ai vraiment... Non, mais très très cool d'avoir parlé de ça avec toi. Donc là, on n'est pas encore à la légalisation, loin de là. Quels sont un peu les événements que vous avez devant vous ? Comment se passe pour vous le combat actuellement ? Et on va y venir, on attend beaucoup ça. Est-ce que tu pourras nous parler aussi de l'appel du 18 juin ? Alors, l'appel du 18 juin, c'est un événement qui avait été lancé en 1976 par le journal Libération. Ça se passait au But Chomeau à Paris à l'époque et que le cirque a réactivé en 1993. Donc, ça fait 30 ans cette année. 30 ans que le cirque a réactivé l'appel du 18 juin. Donc, c'était à Paris, à La Villette. Voilà, maintenant, c'est le lieu symbolique. D'ailleurs, 18 juin à La Villette, il y a toujours du monde à Paris, qu'il n'y ait pas d'appel d'ailleurs, mais les gens se sont donné ce rendez-vous. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'esprit des Parisiens. Et cette année, je suis sur Poitiers. Jean-Pierre Galland étant voisin pas très loin de chez moi, on organise à Poitiers cette année l'appel du 18 juin. Alors, on espère avoir beaucoup d'invités politiques, notamment. Enfin bon, ça, pour l'instant, je n'ai pas les confirmations, mais on espère quand même qu'ils seront là. Et on organise à Poitiers, donc cet appel du 18 juin, le dimanche 18, de 14 heures, à partir de 14 heures. Normalement, ce serait sur l'île au Tison, on va voir, le lieu sera déterminé très prochainement, ce sera à Poitiers, ça c'est sûr. Sur la place d'armes, la place du maréchal Leclerc, à minimal, le rendez-vous sera là, mais on envisage peut-être de faire une marge de cette place jusqu'à l'île au Tison. Après, il faut que je le voie, parce que la marge, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des malades. Je veux quand même m'assurer que cette marge ne soit pas trop compliquée pour ces personnes-là. Sinon, on se retrouvera directement à l'île au Tison, et là, il y aura un village associatif qu'on va créer avec des acteurs de la réduction des risques, tout ça, qui mettront leur stand, des politiques, tout ça, on se retrouvera tous là-bas. Le programme, pour l'instant, il est en cours. J'en profite pour remercier Parlons Cana, UCN, le réseau social, parce que c'est la première fois qu'on fait un partenariat ensemble pour cet appel du 10 juin, donc sur nos flyers qui seront imprimés, il y a le logo de Parlons Cana, le logo de UCN, en plus des partenaires habituels. Merci à vous, parce qu'on a besoin aussi d'être... Vous êtes un média respectable, et le fait que le cirque apparaisse, que votre logo apparaisse sur nos flyers, fait que, voilà, vous reconnaissez notre travail tout comme nous, on reconnaît votre travail aujourd'hui, et que c'est ensemble, tous ensemble, qu'on pourra faire que ces événements-là auront une portée, toucheront un petit peu l'oreille de nos politiques qui prennent des décisions, parce que l'opinion publique est déjà favorable au cannabis. Les politiques aussi, mais encore un peu le trouillomètre au plus haut, donc il faut justement leur donner un petit peu la conviction que le peuple derrière suit, et pas forcément les usagers. Moi, j'essaye de toucher toutes les personnes qui sont contre la prohibition, et on peut être contre la prohibition, c'est être forcément un usager. Je prends souvent l'exemple, on peut soutenir l'action de l'association Aide sans avoir le sida pour autant, et heureusement. Donc, aujourd'hui, les gens qui veulent soutenir la prohibition, ce ne sont pas forcément des usagers, ce peuvent être des gens qui font preuve de pragmatisme, justement, et qui veulent sortir de cet échec qu'est la prohibition. Donc, le 18 juin, on a besoin de toutes ces personnes qui peuvent nous aider, que ce soit le monde du CBD, ça peut être des médecins, des politiciens, venez, on va en discuter, parce qu'à un moment, il faut ouvrir les yeux à nos politiciens et sortir très, très rapidement, parce qu'il est déjà bien tard pour en sortir, mais ça laissera des traces, mais il faut sortir de cette prohibition. Pour en revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, de la législation, un autre point où je pense qu'il faudra qu'on soit très prudent quand on va légaliser, si on veut vraiment légaliser pour mettre en échec l'économie souterraine, il faudra faire en sorte que cette législation soit raisonnée. C'est-à-dire que ce que j'entends par raisonner, c'est qu'il ne faut pas avoir des tarifs prohibitifs. Si on légalise et qu'on vend du chanvre à 10, 15 euros le gramme, parce que j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu ce qui s'est passé avec le THC, le CBD, j'ai quand même très, très peur. Il faut quand même reconnaître que voir du CBD qui aujourd'hui peut coûter jusqu'à 12, 15 euros le gramme, c'est énorme. Si le THC, on garde le même logiciel, le marché noir va s'en tirer haut la main et pourra même augmenter les tarifs. Alors que j'ai prouvé, moi, à l'époque des Cannabis Social Club, j'ai quand même prouvé qu'on pouvait produire du cannabis à moindre coût, de très bonne qualité, tout en laissant une place pour qu'une filière se développe. Si on n'est pas trop gourmand et qu'on fait bien l'attention à ce que cette régulation se fasse en deçà de ce que l'économie souterraine peut suivre, on va non pas l'éradiquer parce que ça, ça serait mentir que de dire on va éradiquer. Par contre, avec une meilleure politique, on va lui nuire. Et je prends l'exemple du Canada qui au départ avait fixé des tarifs prohibitifs, sinon pas pendant deux ans. Ils n'ont absolument pas joué. Ça n'a aucun effet. La légation n'avait eu aucun effet sur l'économie souterraine. Ils ont revu leur politique, ils ont revu les prix. Et là, cette année, le Canada a plus de plat moitié de ce qui est consommé au Canada qui provient du marché légal. Eh bien nous, le jour où on en saura ça, on aura vraiment fait du tort à l'économie souterraine et c'est quelque chose qui est faisable. C'est faisable. Il faut juste se donner les moyens de légaliser intelligemment pour que cette légalisation puisse nuire au trafic. Et pour ça, il ne faut pas lui donner les moyens d'augmenter les tarifs. Complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la légalisation est déjà effectuée dans d'autres pays. On doit s'en inspirer, on doit voir ce qui se passe et s'en inspirer. Encore que toutes les sociétés sont unies. Sont différentes. Et qu'il faut quand même créer un modèle. Il ne faut pas juste copier-coller pour faire la facilité, mais il faut créer quelque chose qui fonctionne bien avec notre pays, avec notre peuple. C'est vrai, tu as complètement raison de rajouter ce point-là qui est très, 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 très important. En ce qui concerne l'appel du 18 juin à Poitiers, pour bien comprendre, il y a un événement qui est un peu informel à Paris, l'événement qui est complètement organisé par le cirque auquel tu appelles le plus de monde à te rejoindre, à venir. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres initiatives qui sont faites en France ou est-ce qu'il faut vraiment venir à Poitiers ? Alors là, en France, le cirque, on a juste Poitiers qui est sûr et Paris fera voir avec Farid, Farid Garouet, mais normalement, il y aura quelque chose organisé quand même à Paris, mais c'est vrai que nous, le cirque, cette année, c'est Poitiers. Lyon n'est malheureusement pas en mesure de maintenir son appel du 10 juin, donc il n'y aura pas à Lyon. Par contre, à Poitiers, c'est sûr. Maintenant, il y aura l'appel à Poitiers, mais on va sortir un peu de nos modèles traditionnels. Ça fait des années, en France, les manifestations ont toutes lieu au même moment. C'est-à-dire, à la fin du printemps, on commence par la marche mondiale du cannabis, premier week-end du mois de mai en général. Après, à Paris, c'était ce week-end, mais la canna-parade. On va avoir la marche mondiale, appel du 10 juin et le support d'onde puniche au mois de mai. C'est-à-dire qu'au mois de juin. Donc, on a trois événements sur deux mois. Bon, c'est trop peu. Ce n'est pas avec trois événements qu'on va réussir à faire pression sur les politiques et sur le gouvernement qui, eux, sont tranquilles tout le reste de l'année. Donc, moi, je propose qu'à la fin de l'année, le Cirque va mettre en place un autre, un nouvel événement qui va être le soir du 31 décembre. 31 décembre. Génial. C'est le jour où la loi de la prohibition, la loi du 31 décembre 70, ça a été voté par l'Assemblée. Eh bien, nous, on va faire la fête de la prohibition le 31. On va lui faire sa fête. Voilà. C'est normal. Génial. 31 décembre, on fait la fête à la prohibition. Génial. incroyable. du coup, la première édition sera le 31 décembre 2023. Exactement. Voilà. Et ça va se passer dans plein de villes en France ce coup-ci. Incroyable. Bon, Dominique, on a parlé de beaucoup de choses. J'espère pouvoir venir te voir à Poitiers le 18 juin de cette année, mais certainement aussi l'année prochaine. J'espère que la n'est pas la légalisée. On l'espère aussi. On voit que l'expérimentation sur l'usage médical du cannabis avance bien, mais peut-être qu'il faudra attendre 2024. Voilà. Comment est-ce que, pour arriver un peu sur le dernier sujet dont on voulait parler tous les deux, cette fin de la prohibition, tu me disais tout à l'heure que c'est un peu la marche naturelle des choses. Dans le monde, aujourd'hui, on voit que de plus en plus de pays légalisent. Comment est-ce que tu l'imagines ? Quand est-ce que tu l'imagines ? Alors, quand est-ce ? Je m'aurais posé la question il y a, dans les années 90, je suis Aurélie dans moins de 10 ans. Malheureusement, 30 ans plus tard, on en est encore là. Sauf que là, ça ne peut plus durer 30 ans. On voit bien, là, aujourd'hui, la situation est critique dans le pays et un peu dans le monde parce que cette vague verte qui arrive, on voit bien que les pays qui ont légalisé n'ont pas eu les sept pieds d'Egypte qui se sont répandus. Contraire, l'allégation n'a apporté quasiment que du bon partout. Alors, il y a des points négatifs, des points positifs, mais bon, justement, puisque profitons de l'expérience des autres pour éviter les points négatifs, voir ce qu'on peut adapter chez nous. Je pense que le terrain le plus propice aujourd'hui, c'est chez nous, ça va être un petit peu l'insécurité, les règlements de comptes qui sont de plus en plus violents et surtout nombreux. Il commence même à y avoir des dommages collatéraux, des gens qui prennent des balles perdues dans ces règlements de comptes. Donc, je pense que là, les politiciens qui veulent faire preuve de bon sens devraient non pas chercher à se cacher derrière la responsabilité, c'est de faire porter cette responsabilité aux usagers, mais plutôt à leur politique. C'est leur politique qui n'est pas bonne. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Abandonner ce logiciel qui est la répression, toujours vouloir pousser le curseur vers plus de répression, ça n'a rien changé. Ça fait 53 ans que ça dure. Aujourd'hui, la sécurité de nos citoyens dans les cités, tout ça, est mise en danger. Et voilà, donc il faut, à un moment, il faut changer. Et je pense que c'est le côté sécuritaire qui va peut-être l'emporter. Et là, du coup, peut-être qu'à droite, c'est plus leur sujet. Donc, ça fait des années, on me prenait pour un fou quand je disais que le cannabis, ce serait la droite qui l'égaliserait. Parce que je pensais déjà à ce côté sécuritaire. Beaucoup me disaient non, la droite, ce sera plus la gauche. La gauche, ils ont eu des pouvoirs. Ils n'ont rien fait. On a vu les socialistes en 1981. Mitterrand, il n'était pas contre le cannabis au départ, comme beaucoup d'ailleurs. Et puis une fois élu, rien, plus rien. et on est resté toutes ces années sans qu'il ne se passe rien. Au contraire, on a toujours ajouté des outils supplémentaires pour encore plus taper sur le consommateur. Je pense à la menthe forfaitaire délictuelle, je pense à ces peines de prison qui sont tombées aussi sur des consommateurs, juste des consommateurs. Parce que quand on dit qu'en France, les consommateurs ne vont pas en prison, c'est faux. On sait très bien que les consommateurs vont en prison en France. Pas tous, mais quand ça te tombe dessus, tu y es. Je suis bien passé pour le savoir. Je n'ai jamais vendu un seul gramme. J'étais en prison pour ma consommation. Donc, c'est important, je pense, que le côté sécuritaire va l'emporter. Maintenant, aussi au niveau sanitaire, expliquer que c'est complètement irresponsable de savoir qu'une drogue qui est consommée par une majorité de jeunes ne subit aucun contrôle sanitaire, n'a aucune éducation d'usage, aucune traçabilité pour savoir ce que consomment les jeunes. Alors, qu'on sait qu'ils la consomment ? On le sait, les chiffres sont là. L'OFDT publie des rapports tous les ans, voire tous les deux ans, où on voit cette consommation et on laisse les trafiquants gérer tout ça sans souci, en fait, quelque part, parce que rares sont les trafiqueurs embêtés, ce qu'ils interceptent, les tonnes qu'on entend parler, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut savoir que ce qui est intercepté ne représente que dalle. Je ne suis même pas sûr que ça représente 1% de ce qui circule réellement. tout ça, ce n'est pas contrôlé sanitairement et ça va être consommé par des personnes, des jeunes, des moins jeunes, mais sans aucun contrôle sanitaire avec des risques qu'il peut y avoir derrière. C'est quand même une des drogues les plus consommées. C'est vrai qu'à ce niveau-là, maintenant, c'est vraiment faire l'autruche que de ne pas vouloir accepter de s'emparer de faire l'autruche. et moi, je trouve que c'est un comportement qui est criminel. Ce n'est pas le consommateur qui est criminel, c'est ce comportement qu'ont les politiques à faire l'autruche, comme tu dis, et ne rien changer. Restez sur l'ordre. En fait, la guerre, je vais reprendre l'argument de Jean-Pierre, de l'autre Jean-Pierre du Cannabis, le journal, qui dit souvent la guerre à la drogue n'est pas une guerre pour contrôler les drogues, mais c'est une guerre pour être élu. Et en fait, ce n'est pas pour éradiquer les drogues, c'est pour être élu. La prohibition, c'est exactement ça. On le voit bien, on va pousser le curseur plus vers la répression dans une vue électoraliste. Ce n'est pas une solution. Là, c'est ce qui nous conduit depuis toutes ces années, ces décennies, dans le mur. Ben, arrêtons ça. Maintenant, l'opinion publique est prête à aller à autre chose. Donc, s'ils veulent aller sur l'électoralisme, ils peuvent, avec l'allégation, mais qu'ils argumentent, qu'ils viennent s'informer. On est là pour les informer. S'ils veulent, ils peuvent nous lire. Il y a un site internet, ils vont sur le site internet, ils auront les informations. Ils vont sur internet, ils vont trouver aussi des informations dans d'autres pays. Donc, s'ils veulent jouer la carte du cannabis et l'électorat, ils peuvent, ils peuvent justement aborder ce problème-là, non pas par la répression, mais par la légalisation. Et là, ils vont trouver une entente parce que l'opinion publique est prête en France. C'est les politiques qui ne sont pas prêtes. Exactement. On dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai ou s'il y a vraiment de la vérité là-dedans, mais qu'on a les politiques qu'on mérite. Finalement, quand les jeunes iront voter et que les politiques comprendront qu'il y a quelque chose à gagner à valoriser la légalisation, peut-être que là, ça changera. Peut-être que si la majorité des personnes qui est pour la légalisation du cannabis se rallie derrière un candidat qui lui promet ça, ça peut aussi accélérer très rapidement la légalisation parce que les prochaines élections ne sont pas si lointaines. Mais je pense que là, ce que tu dis est vrai. Par contre, tu vois, ce candidat potentiel, ils n'ont pas les compétences. on voit bien les discours qui nous sortent et le savoir, ils ne l'ont pas. Mais le savoir, il faut qu'ils viennent le chercher auprès de nous, les usagers, les consommateurs qui connaissons le problème. Et les spécialistes, c'est nous, ce n'est pas eux. Et donc, le jour où ils comprendront qu'ils ne peuvent pas se passer de nous et que nous, on peut justement leur apporter les éléments de langage, égarcir les points sur une bonne légalisation, ils y arriveront. Mais il ne faut pas qu'ils fassent en nous, il ne faut pas qu'ils nous spolient le débat. Parce que là, on voit bien où c'est que ça pourrait nous mener. Mais avec nous, on peut leur donner les conseils, on peut les aider à ouvrir ces portes et là, ils pourront effectivement présenter quelque chose qui sera entendable et par nous et par le reste de la société. Écoute, c'est super ce que tu viens de dire. On mettra dans le lien de la description, dans le lien de la description, n'importe quoi. On mettra dans la description le lien vers votre site et vers la partie où il y a toutes les sources, toutes les recherches que vous compilez. Je sais qu'il y a quelque chose qui est prévu pour le 18 juin qui ressemble beaucoup à une carte postale. Oui. Ça pourrait être pas mal d'avoir un QR code dessus. C'est fait. qui va directement vers toute cette compilation. C'est fait, c'est fait. Au moins, ils n'auront aucune excuse pour ne pas pouvoir avoir ces... Et le QR code, il y a des mises à jour en permanence. Alors, le QR code y est. Génial. Les visuels sont disponibles sur le CIRC-ASSO.net. Donc là, il y a les visuels, la fiche, le flyer, ainsi que la carte postale dont tu parlais. Et cette idée de carte postale, effectivement, c'est que les gens puissent envoyer cette carte postale. On mettra une liste de ministères concernés, je pense, Première ministre, ça peut être le président de la République, Première ministre, ministre de la Justice, Santé et l'Intérieur. Voilà. On mettra la liste des ministères et les gens, ils auront juste à compléter l'adresse et l'envoyer. Ils enverront et puis en espérant qu'ils soient submergés du courrier. J'adore ça. On est désolé ce coup de fournit palpétard qui va avec, mais voilà. Restrictions budgétaires. Non, non, mais c'est encore une fois super l'idée. Génial Dominique, bravo encore pour cette idée. Bravo encore pour tout ce que tu fais avec le cirque, mais plus globalement. Est-ce que tu vois quelque chose dont j'aimerais parler, dont on n'a pas parlé pour l'instant ? Non, j'ai juste envie de dire aux personnes qui vont écouter ce podcast, qu'ils soient consommateurs ou pas consommateurs, d'ailleurs, j'insiste bien, il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à manifester. C'est-à-dire que je suis allé à la Canapara de samedi à Paris. On était nombreux, certes, on était un petit millier, mais ce n'est pas suffisant par rapport au nombre de consommateurs, même pour une région comme Paris. Il faut absolument que les consommateurs et ceux qui en ont marre de cette prohibition viennent nous soutenir dans les rassemblements. et j'espère qu'au 18 juin, j'aimerais avoir autant, voire même plus de non-consommateurs que de consommateurs pour qu'on soit vraiment très, très nombreux et qu'on ne soit pas stigmatisés parce qu'il n'y aurait que des consommateurs. Il faut que les gens viennent pour qu'on va... Et j'en vois, moi, tous les rassemblements que je fais, pas plus tard qu'à la marche mondiale à la Poitiers, on n'était pas nombreux, mais j'ai quand même vu dans les personnes des gens qui n'étaient pas consommateurs et qui comprenaient l'échec de la prohibition et qui voulaient nous soutenir dans ce sens-là. Donc, il faut absolument que de plus en plus de personnes comme ça qui voient bien que la prohibition est un échec et qu'il faut en sortir viennent nous soutenir, viennent discuter avec nous, apporter leurs idées aussi. Il faut qu'ensemble, on soit beaucoup plus forts. Et un autre point que je... Là, je parle au niveau français, voilà. Et au niveau européen, le CIRC, on a entramé une démarche de rapprochement avec les associations européennes, les associations antiproféennes professionnistes du reste de l'Europe pour faire un franc commun contre Bruxelles où nos revendications communes que sont le droit immuable à l'autoproduction, le droit au cannabis au secteur et à la... Bon, dépend des actions de l'usage, ça, ça va de soi. Mais la légalisation de la vente encadrée, c'est trois points où on est... Au niveau européen, on est tous d'accord. Et nous, il faut qu'on monte un lobby, effectivement, pour pouvoir faire pression sur Bruxelles pour aider des pays qui voudraient légaliser à se sentir un peu plus soutenus qu'actuellement parce que je prends l'exemple de l'Allemagne qui avait un projet de légalisation qui était très bien et qui l'a revu à minima parce que peur de Bruxelles, parce que... Sachant qu'il n'y avait pas... Bruxelles n'était pas... était encore un petit peu réticent, on préférait y aller à minima et partir sur une expérimentation. Mais si on avait eu ce lobby, je pense que Bruxelles aurait dit à l'Allemagne « Banco, on y va ! » Parce que derrière, il y a un lobby, il y a du monde. Et je pense que le cirque, notre rôle là, au niveau européen, c'est de rassembler toutes les associations européennes pour que la vague verte, on aide l'Europe à la passer et à la prendre dans le bon sens. Je suis pas en dessous. J'adore. Incroyable. Il faut que les professionnels puissent s'unir, mais c'est vrai qu'il faut aussi que les citoyens puissent s'unir pour parler d'une voix. J'avais pas encore... J'avais pas du tout vu ça comme ça. T'as complètement raison. Voilà. Eh bien, écoute, je trouve que ta conclusion est géniale. Merci beaucoup. C'est bon. On va mettre un maximum d'informations et un maximum de liens dans la description pour que les personnes puissent avoir accès à tout le travail qu'a fait le cirque et puissent se renseigner aussi pour pouvoir venir te rejoindre, vous rejoindre à Poitiers, le 18 juin. Dominique, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. J'ai adoré ce que tu as dit sur la vague verte. Si tu nous refais un truc dans ce style, c'est génial. Ben, écoute, je vous remercie vraiment très, très bien. Maintenant, on va aller surfer sur cette vague verte à partir du 18 juin. La fête de la Prévolution à la fin de l'année, ça va être un grand moment en beauté. Je vous promets quelque chose qui va être très, très, très joli. et le monde entier nous regardera. Parce que là, ça va être... Ça va être très beau. Ça va être du fait d'artifice. C'est un peu un feu d'artifice. Il y a du son et de lumière. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc, si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine. Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information lié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info sur www.cbd-sport.info